Salut les cyberindépendants, bonne année à toutes et à tous, bonne année 2021, en espérant que 2021 soit bien meilleure que cette année 2020 qui était quand même bien pourrie, il faut se le dire. Aujourd'hui sur la chaîne, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu originale qui change des habitudes. Je vais vous faire une analyse d'une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. Donc voilà, on va être là tranquille pendant, je pense, une bonne demi-heure. Je vais regarder cette vidéo avec vous, je vais la regarder un petit peu en accéléré quand même pour que ce ne soit pas trop long, et je vais répondre, je vais argumenter, je vais donner un peu mon point de vue sur ça. Alors, tout d'abord, pourquoi en fait faire une analyse d'une vidéo et pourquoi cette vidéo ? Je me baladais tranquillement sur YouTube, forcément, ça m'arrive, je crée du contenu et j'en consomme aussi également. Et j'ai eu en recommandation cette vidéo de quelqu'un qui se lance, qui n'a pas beaucoup d'abonnés, qui débute, qui a 340 abonnés au moment où j'enregistre cette vidéo, et qui lance sa première vidéo, qui a d'ailleurs fait, pareil, au moment où je vous fais cette vidéo, qui a plus de 26 000 vues. Donc, si tu regardes cette vidéo, bah franchement, bravo déjà pour ton passage à l'action, pour avoir lancé ta chaîne YouTube. Et encore, bravo, bah deuxième point, encore plus bravo finalement, parce que tu as fait plus de 26 000 vues pour une première vidéo, et franchement, c'est très bien. Et cette vidéo, donc, s'attitule « Dropshipping, arnaque et manipulation, la face cachée des vendeurs de formation ». Donc, je pense qu'on va avoir pas mal de choses à se dire, c'est super intéressant. Sa vidéo, je l'ai déjà regardée rapidement, là, tout à l'heure, je l'ai regardée encore un petit coup pour me la mettre en tête. Et je l'ai trouvée super intéressante, super bien construite, super bien écrite. Donc voilà, ça va être vraiment intéressant que j'apporte un petit peu mon expérience. Voilà, ça fait plus de 2 ans que je suis dans le web, vraiment, que j'ai lancé Cyberindépendant. 3 ans, si je compte un petit peu l'année d'avant où je suis vraiment arrivé en mode « C'est quoi ce truc autour de moi ? C'est quoi le web ? » etc. Donc voilà, ça fait 2 ans que j'ai lancé Cyberindépendant, ça fait 2 ans que j'ai lancé la chaîne YouTube, le contenu, tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, je commence à avoir assez de recul pour avoir un bon point de vue par rapport à ça et pour aussi vous éclairer pour toutes les personnes qui se lancent sur Internet. Donc voilà, quoi dire de plus ? On va regarder cette vidéo ensemble, on va se mettre tranquille et puis je vais vous donner mon point de vue, je ferai des cuts, tout ça. Ouais, c'est bizarre, hein, ce format, j'ai vraiment pas l'habitude, ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, c'est toujours intéressant de sortir de sa zone de confort, évidemment. Donc c'est parti, on va lancer la vidéo et voilà, je ferai des cuts au fur et à mesure. Bon, toutes les personnes qu'on a vues là, je les connais. Franchement, voilà, je pourrais vous les citer, Yomi, tout ça. Ah, le business en ligne, le dropshipping. Vous l'avez remarqué, depuis un bon bout de temps maintenant, de soi-disant entrepreneurs formateurs pubulent sur Internet pour vendre des formations. De toute façon, vous ne pouvez pas les louper puisqu'ils sont partout. Si vous les écoutez, ce sont toutes des personnes, comme vous et moi, qui sont devenus des entrepreneurs à succès, aguerris, riches et intelligents. Les rebelles, ça fait du genre. Oh, God ! Grâce au business en ligne. Alors, ok, oui, certains pull l'a défait à plein nu. Avancez dans le banc, c'est frustrant. Et pourtant, aujourd'hui, je suis en face de vous. Et j'ai enfin réussi. Mais d'autres semblent crédibles. Et certains prétendent même être passés à la télévision. Et si vous les écoutez, ils ont tous aidé au moins 1000 personnes, chacun, à sortir de la rat race et à atteindre la fameuse indépendance financière. Ouais, alors la rat race, il y en a beaucoup qui utilisent ce terme. Je ne suis pas forcément fan. Je crois que j'en avais parlé une fois dans une vidéo. C'est un terme, je crois, qui a été popularisé par Robert Kiyosaki, l'auteur de Père Riche, Père Pauvre. Voilà, c'est le fait, en fait, que les personnes qui sont considérées comme des rats sont des personnes qui font du métro-boulot-dodo, qui tournent un petit peu tout le temps dans une roue. Je n'aime pas forcément ce terme puisque je le trouve vachement péjoratif. Je trouve qu'il est un peu dur contre le salariat. Comme j'avais dit une fois, le salariat n'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a des personnes qui sont bien dans le salariat. Donc franchement, voilà, si vous êtes bien dans votre boulot et que vous ne voulez pas entreprendre, restez-y, vraiment. Mais contrairement à ça, je trouve que c'est dommage un petit peu de les tacler, sachant que nous, entrepreneurs, on n'aime pas se faire tacler. Déjà qu'on se fait quand même pas mal tacler. Sur Internet. Alors, si en plus de ça, on avait un terme comme ça contre nous, franchement, je ne suis vraiment pas trop fan de ce terme. Il y en a qui abusent. Il y a réussi dans la vie grâce à son business en ligne. Et là, je ne vous parle pas d'un YouTuber mythomane qui filme toutes ses vidéos le même jour dans la même ville Airbnb à 150 bases juste pour vous faire croire qu'il est multimillionnaire et qu'il oublie acheter des formations. Non, je vous parle de quelqu'un que vous côtoyez dans la vie de tous les jours, quelqu'un avec qui vous êtes un minimum proche et intime. Connaissez-vous réellement et personnellement quelqu'un qui a fait fortune grâce au business en ligne ? Ouais, mais vous savez quoi ? Je suis sympa. Juste quelqu'un qui arrive à en vivre convenablement. Ça veut dire ? Oui, j'en connais, ouais. Franchement, je pense que la question allait vite répandue. Alors, les formateurs de YouTube et d'Insta seraient-ils tous des escrocs ? Les menteurs, des arnaqueurs, des vendeurs de rêve ? Bref, de gros c*** qui cherchent simplement à vous arnaquer votre argent ? La question allait vite répandue. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et histoire de ne pas brasser du vent comme certaines personnes, j'ai fait ce que les journalistes ne font jamais lorsqu'ils sortent un article public. J'ai enquêté. Alors, si vous vous posez la question de savoir si on peut les vendre d'un business sur Internet, oui, c'est possible. Et on en parle à la fin de la vidéo. Si vous vous demandez si c'est possible en partant de zéro, alors non ? Ou en tout cas, pas comme la majorité des formateurs le prétendent. Ça, c'est pour vous acheter des formations. C'est de la poudre, de perdre un pain. Mais ça aussi, on en reparlera. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler dans les détails les stratégies à la limite de l'escroquerie qu'utilise la totalité des soi-disant entrepreneurs de YouTube et d'Instagram pour vous manipuler et vous vendre des formations totalement bidonnes. La vidéo, pardon, elle est super bien montée, elle est super dynamique. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as montée vraiment comme ça tout seul, mais franchement, bon boulot. Je n'ai pas encore ce niveau de montage dans mes vidéos. Donc franchement, c'est top. Toi, ça. Ça. Ou encore ça. Oui, oui, ça. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors, le truc, c'est que je sais tout ça déjà, en fait. Votre parcours est impressionnant et est digne d'une success story ? Absolument. Tout est bidon. Petit disclaimer avant de démarrer. Dans cette vidéo, je m'attaque surtout aux vendeurs de formation de dropshipping. Mais ce que je vais vous dire et vous montrer, ce sont des stratégies qui sont utilisées par tous les vendeurs de formation sur Internet, qu'il s'agisse de dropshipping, d'Imo, de trading ou n'importe quelle autre connerie. C'est juste ? Donc, tous, non, tout le monde ne fait pas ça. Non, 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 tout le monde n'utilise pas ces stratégies-là. Je pense que ça révèle plus un certain sens de l'éthique. Il y en a qui sont pour utiliser toutes les méthodes possibles et imaginables pour vendre. D'autres qui vont juste, tout simplement, en fait, ne pas vouloir faire ce genre de choses. Moi, honnêtement, ça ne m'intéresse pas de faire des interviews Forbes, de tout ça, de payer. Vous verrez ça plus tard dans la vidéo. On va voir ça ensemble. Mais voilà, non, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, évidemment. C'est une super technique marketing de faire ça. En général, ce qui permet de vendre énormément, c'est toujours le fait de trouver un ennemi commun. Le fait de s'attaquer, par exemple, à tous les escrocs, c'est une méthode, d'ailleurs, qu'a fait Romain de Dropshipping Ribbon, comme il se fait surnommer. C'est forcément de trouver un ennemi commun, d'attaquer des personnes. Et comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, forcément, ça va lui permettre de se créer vite une grande communauté. Et voyez, aujourd'hui, je parle de lui et je pense que ça va l'aider à aussi peut-être trouver de nouveaux followers sur sa chaîne YouTube et peut-être potentiellement de nouveaux clients. Donc, bon boulot à lui en tout cas. Pour vous avertir de dérive des formateurs et aussi à titre de diversité. Donc, même si vous n'en avez rien à foutre de ce que j'avoue, j'espère que vous allez apprécier le contenu de cette vidéo en quête et que ça vous évitera à tomber dans le panneau de certains vendeurs de rêves féreux. Et après, si vous êtes intéressé par le marketing et le e-commerce, écoutez, rendez-vous à la fin de la vidéo. Bisous ! Si vous imaginez que vendre des formations, c'était quelque chose de facile, eh bien détrompez-vous. Vendre des formations, ce n'est pas quelque chose d'aisé puisque la formation, l'apprentissage est associé à l'école et donc bien consciemment, dans nos têtes, c'est associé à une corvée. C'est encore plus difficile dans un pays comme la France où les gens se font habitué à la gratuité d'énormément de choses, dont l'éducation. Et dans tous les cas, ce que la majorité des gens veulent, ce sont les résultats et l'argent et pas le travail qui va avec. Exactement, ouais, ouais, exactement. C'est bien résumé. C'est vrai qu'en France, on est vraiment habitué à ce que l'école soit gratuite, que ce soit à l'école jusqu'au bac et même après faire un BTS ou quoi en général. Voilà, c'est gratuit. C'est vrai que moi, quand j'ai fait deux écoles, j'ai fait un BTS et c'est vrai que je ne me voyais pas payer pour une formation. Donc, c'est pour ça qu'il y avait le principe de l'alternance où à côté je travaillais chez Orange. Et après, quand j'ai fait mon autre école, donc école de DJ, je travaillais dans des boîtes de nuit à côté, dans des discothèques. Et voilà, ça me permettait en fait d'avoir finalement de profiter d'une gratuité d'école. Et c'est vrai que je pense qu'en France, on a vraiment du mal à se dire je vais acheter une formation du fait que le savoir en fait coûte de l'argent. On a tellement l'habitude d'avoir des choses gratuites, de trouver des trucs gratuits, tout ça que de se dire je vais mettre un peu d'argent pour apprendre quelque chose qui va soit améliorer ma santé, soit me permettre de gagner de l'argent. Ça reste une grosse croyance limitante en France. Et c'est vrai que déjà, de base, c'est assez compliqué, ouais. Les vendeurs de formation sur le web l'ont très bien compris. Du coup, pour vous inciter à acheter leur formation, ils adoptent une stratégie qui repose essentiellement sur deux points, l'influence et l'autorité. À moins que vous viviez en ermite dans une grotte au fond du truc du monde, vous savez ce que c'est qu'un influenceur. Très souvent, lorsqu'on entend influenceur, on pense à quelqu'un de narcissique. Je suis sensationné, je suis drôle, je suis drôle, je suis la révélation de Dieu, j'ai un éclair. Ah, je ne sais plus comment il s'appelait ce mec, mais c'était une légende il y a quelques années. Il y avait lui et puis il y avait un autre, je crois que c'était, je ne sais plus, Vendetta, je ne sais plus quoi. Il y a quoi, il y a une dizaine d'années ? Je pense que les personnes dans les années 90 qui sont nées dans les années 90 s'en souviennent. Ouais, c'était des mecs complètement déjantés, ouais. Très intelligent. Là, du coup, je comprends, mais il est mort. Donc, je visite le présentier, ma clé, en plus de ça, il n'existe plus. Donc, je ne comprends pas trop. Avec un très faible niveau d'éducation qui parle comme ça. Ce fou-pris avant de moi, c'est l'hôpital qui se fout de la charité avec le pompon sur la cerise et le truc sur la garantie. Et qui est passé dans une émission de télé-réalité. C'était Aurélie qui hallucine, il n'y avait pas de chambres. Ah, allô. Non mais, allô quoi. Sauf à rien. Ouais, alors, tous ces trucs-là, franchement, voilà. Je ne critique pas, je ne juge pas, mais moi, je ne regarde jamais. Déjà, je regarde très peu la télévision et encore moins ce genre de choses qui, vraiment, ne m'apportent rien. Eh bien, ce n'est pas que ça. C'est aussi Elvis Presley lorsque, dans les années 50, tous les jeunes blancs becs portaient la coupe banane pour lui ressembler. Plus tard, ce sera aussi Johnny et Renault lorsqu'ils populariseront le loup gros canon. Il avait un petit air de Donald Trump, on est d'accord ? Le mec, juste avant. Ainsi que toutes ces célébrités, très prisées par les marques de luxe pour les spots publicitaires. Un influenceur, en fin de compte, c'est une personne désirable. Désirable car elle représente une vision de la réussite, que ce soit à grande échelle ou dans son petit domaine d'expertise. C'est précisément pour ça, pour cette désirabilité, que les meilleurs placements de produits avec les influenceurs Instagram sont quasi tout le temps des produits qui ont un rapport avec l'apparence. Lorsque un client achète ce type de produit, il a des sentiments de toutes les chances de son côté pour ressembler à son influenceur préféré. Et du coup ? C'est ça. En fait, il y a trois aujourd'hui qu'on peut appeler trois catégories, trois niches qui sont vraiment aujourd'hui les plus puissantes si vous voulez faire de l'argent sur Internet. On va être sur le make money, donc le fait de gagner de l'argent. On va être sur la santé, donc tout ce qui va être santé, perte de poids, apparence. En général. Et on va être en troisième sur les relations humaines, donc tout ce qui va être rencontre, amour, etc. Et donc, si aujourd'hui, vous voulez vraiment faire de l'argent sur Internet, il vaut mieux se positionner sur ces trois secteurs qui vont avoir beaucoup plus de résultats que de se positionner, par exemple, sur un secteur qui va être le loisir, tout comme apprendre à jouer du piano, etc. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve énormément de choses sur la santé, on trouve énormément de choses sur la perte de poids, sur la perte de poids, sur la prise de muse, tout ça. On trouve aussi beaucoup de choses sur le fait de gagner de l'argent, créer un business, vivre, l'indépendance, tout ça, surtout avec le contexte actuel, le Covid, l'économie, tout ça. Et un petit peu moins, je trouve, quand même, sur tout ce qui est relations, même si ça touche quand même beaucoup de personnes. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on trouve énormément de produits sur l'apparence et tout ça. Et surtout que ces réseaux sociaux comme Instagram s'appuient vraiment sur l'apparence, vu qu'Instagram se résume à mettre des photos, éventuellement des vidéos. C'est facile de... Enfin, ça se prête totalement, finalement, à la niche, en fait, de tout ce qui va être santé, apparence physique et tout ça. Vous avez compris où je veux en venir. Les vendeurs de formation font exactement la même chose. Ils cherchent à provoquer en vous le désir de leur ressembler. Ça commence par créer une relation de confiance, en vous donnant l'impression de vous partager des moments d'intimité, un petit peu comme les influenceurs le font dans leur story Insta et Snap avec leur audience. Les formateurs sont proches, rassurants, et surtout motivants, et ne vous communiquent que des ondes positives afin de créer une relation de confiance. L'objectif est que vous soyez autant engagés que ces jeunes filles le sont avec leurs influenceuses Instagram préférées. Et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. C'est vrai qu'avant, sur les réseaux sociaux, c'était un petit peu compliqué, assez influenceur, même si le terme est assez récent. Je ne suis pas forcément fan de ce terme. C'était compliqué d'avoir une proximité, finalement, avec les personnes qui les suivent. Et maintenant, depuis l'essor des réseaux sociaux depuis une dizaine d'années, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de proposer du contenu, de créer un petit peu ce lien de proximité. Et on voit toutes ces influenceuses qui vont, par exemple, porter une robe, je ne sais pas, une robe rouge, par exemple. Beaucoup de personnes qui vont les suivre derrière vont acheter cette même robe, puisqu'on cherche évidemment à ressembler aux personnes qu'on suit. De vendre quelque chose à quelqu'un qui nous fait confiance. Et c'est encore plus vrai lorsque l'on vend quelque chose qui n'est pas physique, que l'on ne peut pas toucher, et dont les résultats finaux ne dépendent pas de la qualité du produit, mais uniquement de votre motivation personnelle et de votre chance. Il y a plein de personnes qui vont se lancer et qui vont nous parler à gagner d'argent, à gagner d'argent, à gagner d'argent. C'est pour cette raison qu'ils vous proposent toujours une myriade de contenus bidons dans lesquels vous barrasse du vent et ne font que répéter ce que tout le monde sait déjà, afin de vous donner l'illusion qui vous apporte de la valeur gratuitement, juste pour vous aider. Il en va de même pour les soi-disant formations gratuites et les super webinaires masterclass conférences en ligne. Une masterclass webinaire. What ? Une masterclass webinaire. Une masterclass webinaire, très facile. Comme tu veux. A la fin, nickel. Webinaire masterclass. Alors, un webinaire, ok. Un webinaire masterclass, ouais, c'est un peu bizarre, ouais. C'est un peu le terme. Une formation éclatée pour la bagatelle de 1500 $. Cette série sera composée de trois vidéos. La deuxième vidéo est bien simplement de la formation gratuite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette troisième vidéo. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un lancement en evergreen. C'est tout simplement de proposer un contenu gratuit et de proposer une série de vidéos derrière. Donc, une, deux, trois, quatre vidéos, par exemple. Ça peut même être plus ou ça peut être moins. Et après, de diriger son prospect vers un produit payant s'il souhaite aller plus loin. C'est un petit peu le fait de tester avant d'acheter, en quelque sorte. Des choses que je ne pouvais pas vous dire dans la formation gratuite, et que j'ai préféré mettre dans la formation payante, la formation e-comment-pire. C'est la formation la plus avancée sur le marché francophone. C'est vraiment pas cher comparé à toute la valeur qu'il peut y avoir dans cette formation. Le montage est top. Franchement, je rigole bien. C'est ce sentiment de proximité et de ressemblance. Ils vont encore plus loin en se créant sur mesure un passé auquel vous allez pouvoir vous identifier. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais absolument tous les formateurs ont la même histoire. Celle d'un ancien étudiant fauché ou d'un ancien esclave du salariat. Alors, une fois de plus, pas tous. Une fois de plus, voilà, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, tout le monde n'a pas la même histoire. C'est vrai que cette histoire, elle est vendeur, comme je crois que c'est dit un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est le cas. Souvent, en fait, le fait, c'est un petit peu comme dans les films. On peut comparer ça au film, par exemple. On a toujours quelqu'un, dans certains films, qui démarre vraiment au bas de l'échelle, qui est rejeté par tout le monde, qui donne une situation très compliquée dans sa vie. Et il y a une progression et à la fin, une réussite. Et toute cette progression, évidemment, c'est ce qu'il fait dans la tête du prospect et du futur acheteur. C'est ce qu'il fait en quelque sorte rêver et c'est ce qu'il fait aussi acheter, forcément. Mais une fois de plus, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Moi, je n'étais pas du tout un étudiant fauché. J'étais un salarié, puis ensuite, j'étais un DJ. Et il y a plein de personnes dans ce cas-là. On n'est pas tous forcément des étudiants fauchés, même si c'est vrai que dans l'ensemble, beaucoup de personnes utilisent le même discours de l'étudiant fauché ou du mec qui fait un taf et qui n'a pas beaucoup d'argent ou qui galère de fou. Donc non, une fois de plus, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Usine, le jour, agent de sécurité, la nuit, arbitre de fou, le week-end. Bon allez, on est entre nous, je vous le dis. Je me suis fait aussi avoir à l'époque par Léo Guillot. J'avais acheté sa formation en fin 2017, novembre 2017, un petit peu en même temps que j'avais commencé l'e-commerce, notamment grâce à lui. Et évidemment, ouais, c'était vraiment une escroquerie son truc. Donc il a complètement disparu. Après, il avait lancé un autre truc, je ne sais plus quoi. Mais voilà, je me suis aussi fait avoir par ce cher Léo Guillot. qui a toujours été passionné par l'entrepreneuriat et le business en ligne. Alors, je ne connais pas Alec-Henri. J'ai juste croisé une fois au séminaire de Maxence Rigottier. J'ai juste croisé comme ça. Je ne connais pas son histoire. Je ne sais pas quel est son parcours, tout ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, le fait d'avoir fréquenté Léo Guillot et de voir finalement toutes les escroqueries qu'il y a eu autour de ce cher Léo Guillot, forcément derrière, ça n'a pas dû trop l'aider quand même pour son business. Et ça ne donne pas forcément envie d'aller vers ses produits quand on connaît un petit peu la situation. Vous pourrez décider de tout plaquer et de prendre sa viande. Si l'histoire est aussi simpliste que vu et revu, c'est pour une bonne raison. Pour que vous puissiez vous l'approprier. L'histoire ne doit jamais être trop hors du commun, trop exceptionnelle. Vous imaginez bien que si c'est l'entrepreneur ? Ouais, c'est un peu comme dans les films, comme je disais tout à l'heure. C'est un peu pareil. Le but, c'est aussi que les personnes s'identifient à soi, donc à vous, et en même temps, se disent, si lui il a réussi, pourquoi pas moi ? Et c'est vrai que tout ce storytelling que créent la plupart des entrepreneurs, forcément, les personnes derrière sont beaucoup plus enclins à acheter derrière leurs produits et à les suivre. Alors, ça c'est vrai. Je me suis énormément formé, je continue à le faire. J'ai commencé donc à me former en 2000, ouais, c'est ça, fin 2017, novembre 2017. Ça a très mal commencé puisqu'il y avait donc cette histoire avec Léo Guillot. Et j'ai continué à acheter des programmes, j'ai continué à me former. Et franchement, dans l'ensemble, j'ai appris beaucoup de choses, certes, mais j'ai peut-être aussi de mon côté acheté trop de formations, justement, puisqu'il y a pas mal de choses en fait où ça faisait doublon et tout. Donc, je suis satisfait de l'ensemble de ce que j'ai appris grâce aux formations puisque ça me permet aussi, eh bien, de proposer du contenu grâce à toute l'expérience que j'ai appris. Mais il faut faire attention à ça et pas être un, comment on peut qualifier ça, un gros acheteur compulsif en fait de formation. C'est là où il piège finalement de se dire, bah plus je vais en avoir, plus je vais avoir de connaissances. Alors qu'en fait, il suffirait d'acheter qu'une formation de temps en temps, de l'appliquer de A à Z, d'en tirer un maximum de bénéfices et je pense que là, voilà, vous aurez un bon retour sur investissement. Mais voilà, faut pas tomber là-dedans. Et effectivement, voilà, moi je connais pas de formateurs qui ont aujourd'hui, qui en proposent et qui ne se sont pas formés quelque part. Au bout d'un moment, on est quand même obligé d'avoir des compétences, ce soit donc soit de la formation vidéo ou soit des livres, soit des formations gratuites, etc. Mais on est forcément obligé d'apprendre avant de pouvoir enseigner. Ou sinon ceux qui le font, ils font, enfin ils vous apprennent n'importe quoi. Donc il faut faire attention aussi à ça, ouais. Il y a une super vidéo qui a fait Marketing Mania sur Tai Lopez, il y a quoi ? Il y a quelques mois maintenant. Je vous invite aussi à la voir, elle est super bien. Et de ce que je peux dire de ça, moi je ne suis pas trop fan de ces formateurs américains dans le sens où même s'ils ont pas mal d'avance sur nous, il y a toujours un peu ce côté chaud à l'américaine qui me dérange un petit peu et qui est toujours dans la démonstration. Dans la démonstration, les Lamborghini, les Rolex, tout ça. Je crois qu'il en parle un peu plus tard dans la vidéo, donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Toujours qu'ils se sont formés chez l'éricain. Donc qu'est-ce que j'ai donné que je suis formé ? Donc voilà, on a l'air de ce coup. Du style Tai Lopez ou Samovans, et vous n'avouez jamais qu'ils se sont formés chez un concurrent francophone. Mais être gentil tout plein, ça ne suffit pas pour vous donner envie de leur ressembler. Alors ils vont user et abuser des signes extérieurs de richesse en prenant. Voilà justement, justement là, là il y a beaucoup de choses à dire là. Alors, juste là sur la petite remarque de Yomi, effectivement il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer et ne vont pas avoir de résultats. Voilà, ça c'est de toute façon, c'est comme tout. Vous pouvez par exemple, vous pouvez vous inscrire, je ne sais pas, faire un BTS ou quoi. Vous pouvez ne pas avoir votre diplôme et ne pas trouver de travail derrière. Donc en fait, comme dans tout, de toute façon, dans toutes les formations, dans tous les livres, dans tous les programmes de sport, vous allez à la salle de sport, vous pouvez prendre un programme ou même un coach de sport. Si vous n'êtes pas carré, si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas motivé et que vous n'allez pas au bout des choses, vous n'allez pas avoir de résultats, c'est logique. Donc pareil pour les formations, il y a des personnes qui vont acheter des formations. Moi aussi, je l'ai fait. On achète une formation en se disant, je vais la faire, je vais aller au bout, je vais l'appliquer. On ne la fait pas et donc forcément, on n'a pas de résultats. Ou sinon, on n'a fait qu'à moitié, on ne va pas au bout. Donc sur ça, honnêtement, je pense que Yomi sur ça a vraiment raison. Il a totalement raison. Il y a toujours une part de personnes qui ne vont pas avoir de résultats, non pas forcément parce que le programme ne sera pas bon, mais tout simplement parce que les personnes ne vont pas aller au bout. Et après, il va reparler un peu des signes extérieurs de richesse, je crois. Un principe pour les véhicules de luxe. On retrouve essentiellement les marques les plus populaires chez les classes moyennes et derrière le prétexte de la passion de l'automobile. Le message réel est achetez ma formation et peut-être qu'un jour, vous aussi, vous pourrez vous payer ce genre de véhicule haut de gamme. Alors, c'est exactement ça. On peut appeler ça un peu de la manipulation mentale. Le fait de tout simplement montrer des choses haut de gamme va mettre dans la tête du prospect que si cette personne, si ce formateur a ces choses-là, en le suivant et en achetant ses produits, je vais moi aussi avoir ces choses-là. Donc, personnellement, ce business model, un petit peu ce business model du luxe, je ne sais pas trop comment le qualifier, mais moi, je ne suis pas fan du tout de ça. Je l'ai dit dans pas mal de vidéos. Ce n'est pas du tout ce que je mets en avant et ce n'est pas du tout ce que je prône. Pourquoi ? Je vais vous le dire simplement puisque ce n'est pas la réalité des choses. Lorsqu'on entreprend, lorsqu'on se lance sur Internet, vous n'allez pas en un mois passer d'un pseudo étudiant fauché ou de quelqu'un qui a une situation correcte mais qui veut changer de vie à quelqu'un qui va en un mois, un an ou même peut-être deux ans passer de cette situation-là à quelqu'un qui va avoir des Lamborghini, qui va avoir des Rolex ou toutes ces choses-là. Ce genre de cas-là, je ne connais personne qui a réussi autant. Et toutes les personnes aujourd'hui qui ont souvent des grosses voitures, souvent des gros trucs, c'est soit des personnes qui louent ces choses-là pour le montrer à leur audience et pour gonfler leur prix et augmenter leur volume de vente, ou c'est soit des personnes qui ont une situation qui n'est pas forcément la même que celle qu'ils annoncent. Il y a aussi des personnes qui ont de base beaucoup d'argent et qui se tissent un petit peu une histoire d'étudiants fauchés pour derrière après encore vendre plus et gagner plus d'argent alors que de base ils ont beaucoup d'argent. C'était notamment un petit peu des histoires qu'il y avait autour de Léo Guillot par exemple. Donc voilà, je ne suis pas du tout fan de ce business, un peu de la frime, du fait de mettre en avant des montres de luxe, des voitures de luxe car ça ne reflète pas la réalité de l'entrepreneuriat. Je suis dedans depuis deux ans, vraiment je me suis mis à fond dedans depuis deux ans, donc depuis le lancement de Cyber Indépendant. Trois ans que je suis dedans, j'ai vu des centaines d'entrepreneurs, j'ai parlé à pas mal de personnes, j'ai vu des parcours différents, tout type de parcours. Ce n'est pas la réalité des choses. Là je suis chez moi, je vous fais une vidéo, je vends du contenu, je fais des prestations avec mon agence, j'arrive à me constituer à bon salaire pour en vivre, certes, mais pas de quoi m'acheter une Lamborghini, pas de quoi m'acheter une Rolex et je n'ai pas envie de faire croire ça à mon audience puisque ce n'est pas du tout la réalité des choses, il faut se le dire au bout d'un moment. Tous les mecs qui vont dire ça ou les mecs pourraient très bien dire ouais le mec il a un tabou de l'argent ou quoi. Mais non en fait ce n'est pas la réalité des choses. Peut-être qu'un jour en travaillant dur, en continuant à travailler, peut-être que j'aurai des résultats qui seront, qui pourront me permettre d'avoir une Rolex ou quoi. Mais pour le moment, en soi, ce n'est pas la priorité des choses. Et toutes les personnes qui se lancent, c'est sûr que leur montrer ça, ça leur montre un petit peu un chemin rapide de la réussite. Alors que dans tous les cas, ce n'est pas ça, vous n'allez pas devenir aussi riche en si peu de temps. La seule solution de votre réussite, ce sera du travail. Et le travail, voilà, il faut vraiment s'y mettre et il ne faut pas voir cet objectif aussi de Rolex. Bon, je ne vais pas partir trop loin dans ce débat-là, ça pourrait être le sujet d'une vidéo de tout ce marketing de la flingue, toutes ces choses-là que je n'aime pas du tout. Mais en tout cas, voilà, il faut faire vraiment attention à ça. Et quand je vois maintenant quelqu'un qui va vraiment mettre en avant le luxe et ces choses-là, en général, moi, je sais que personnellement, je n'achète pas auprès de cette personne. Ouais, pas du tout. On a vu justement avec JP Fangin, voilà, JP Fangin, sa vidéo, là, il y a quelques temps qu'il se moque un petit peu de ça, mais qui est exactement là-dedans, ouais, qui est exactement là-dedans. En soi, ce n'est pas compliqué, finalement, de faire ce genre de vidéo. Un costume comme ça, ça doit coûter peut-être 100, 150 euros, peut-être même un peu plus. Je n'ai pas de costume, donc je ne sais pas combien ça coûte, mais ça ne coûte pas des milliers d'euros. Et puis, louer une voiture comme ça, vous la louez à la demi-journée, vous mettez dans un petit coin sympa avec un pote qui vous filme ou vous faites le même genre de vidéo. C'est assez facile, finalement, de créer un petit peu ce désir, un petit peu de luxe, auprès d'un prospect. C'est facile de le faire. Par contre, dans les faits, cette personne n'a sûrement pas autant d'argent qu'elle le prétend. C'était énorme, ces vidéos, franchement, c'était vraiment drôle. Et le problème, c'est qu'on en est là. Le problème, c'est que beaucoup de personnes qui veulent vendre des produits, qui veulent avoir plus de clients, sont aujourd'hui dans cette nécessité de créer du fake, en gros, de louer des trucs, de dire que ça leur appartient, alors que c'est totalement faux, pour tout simplement, derrière, vendre, vendre, vendre des produits. Et c'est là où on touche vraiment une grosse arnaque. C'est n'importe quoi de faire ça. J'ai fait 10 millions, j'ai fait 10 millions, les gars. J'ai fait 10 millions l'année dernière en chiffre d'affaires. Non, non, je n'ai pas fait ça du tout. Vous pourrez tirer quand même pas mal de zéros. Non, mais voilà, on en est toujours très souvent à ça aujourd'hui et de plus en plus. Et c'est pareil pour les influenceurs, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, où les photos sont énormément travaillées, où j'avais vu des interviews d'influenceuses sur Instagram, des filles qui passaient des heures et des heures à faire une photo, juste parce qu'il fallait que l'angle soit parfait, la luminosité soit parfaite et tout ça. Alors qu'en fait, les filles n'étaient pas du tout comme ça, avec une tonne de maquillage, toutes ces choses-là, dans un environnement qui n'est pas forcément le leur, etc. Enfin, et tout ce petit truc bien construit, en fait, pour derrière vendre un petit peu de rêve à des filles et qui, derrière, n'obtiendront jamais ça. Donc, on en est là, finalement. On en est là avec des personnes qui vont se créer tout un tissu de fake autour d'eux pour montrer une réussite financière vraiment dans l'abondance, alors qu'en fait, ces personnes sont finalement comme tout le monde. Et voilà, moi, personnellement, et vous le verrez au fur et à mesure dans mes vidéos, ça fait maintenant quand même assez longtemps que je suis un peu dedans pour… Enfin, je suis dedans quand même pour le voir, je veux aller à contre-courant de ça. Et je ne supporte plus de voir tout ce marketing de la frime qu'on voit tout le temps, tout le temps, alors que ce n'est pas du tout ça. Là, ils vont vous faire croire qu'ils sont au peignoir, qu'il va y avoir quelqu'un qui va leur faire à manger après. Moi, voilà, là, il est quoi ? Il est 11h20. Moi, dans 45 minutes, quand je vais avoir fini cette vidéo, je vais me faire à manger chez moi. Mais voilà, c'est normal. C'est normal. On n'est pas… Voilà, tout ce tissu de mensonge-là ne devrait pas avoir lieu, vraiment. Au pire, ils ont simplement reconverti une chambre chez papa et maman en bureau de tournage. Toutes ces stratégies de preuves sociales et d'accessibilité, c'est ce qui leur permet de créer de l'engagement et de fédérer une communauté qu'ils vont sensibiliser à leurs messages et à qui ils vont vendre leurs formations. Et cette stratégie… Alors, ils citent pas mal de personnes. Il y en a quand même que j'apprécie dans le lot. E-commerce, je les apprécie bien. Les gars font quand même du bon boulot. J'ai acheté pas mal de leurs produits. Il y a quand même de la qualité derrière. Après, les autres, voilà, je ne vais pas donner mon avis dessus. Parce que je connais pas plus que ça, ouais. Pas uniquement à recruter de nouveaux clients. Elle sert aussi à crédibiliser les formateurs puisque le moins gros commentaire négatif sera tout simplement détruit, non pas par le formateur, mais par ses fans. Certaines personnes qui vont se lancer et qui vont même pas appeler l'argent. Et comme on voit que certains formateurs sont créés à payer l'argent. Pour en revenir sur Yumi, il est très très bon sur le marketing, un peu d'influence, sur le côté marketing un peu de luxe, tout ça. C'est vraiment aujourd'hui un des meilleurs. Notamment avec son concours, là, comme on voit, qu'il a fait il y a quelques mois, qui a juste eu des scores de dingue. Donc sur ça, après, je ne peux pas lui reprocher qu'il est très très bon là-dedans. Si il y a des jeux concours, entre autres, pour recruter de nouveaux followers, on pourrait carrément se dire qu'il s'agit d'une nouvelle façon d'acheter de faux avis puisque 80% des followers ne peuvent pas acheter la formation, mais défendre le formateur quoi qu'il arrive puisqu'il aurait gagné leur sympathie. Donc lorsque vous voyez une myriade de commentaires positifs et élogieux sous chaque photo et chaque vidéo qu'elle poste un formateur, ça ne veut pas dire que sa formation est de qualité. Ça ne veut pas dire qu'il est bon dans son domaine ou que ce qu'il dit est vrai. Mon père n'est nigérien, il était migré sans papiers, ma mère, j'avais fait des études supérieures, donc... Elle travaille dans les ressources humaines d'une grande entreprise et elle est bien consciente que raconter une success story, ça fait partie du business. Ouais merde, j'avais fait des études supérieures, donc... Ça signe. Ouais, on en est toujours à ça, une fois de plus, beaucoup de mensonges, toute une histoire qui est un peu brodée. C'est vrai que c'est toujours, comme je le dis, c'est toujours beaucoup plus vendeur, un peu cette histoire de mecs un peu perdus, des tuneurs fauchés qui va d'un coup un peu tomber sur le Saint Graal, qui va découvrir quelque chose et qui va avoir des résultats exponentiels. et qui, après, par pure sympathie, va vous proposer sa formule magique et qui va vous la vendre à un prix... On parlera de prix plus tard, mais qui va vous la vendre et qui, en fait, derrière, va clairement se faire son argent uniquement sur ça. On en revient au livre « L'autoroute du millionnaire » où il parle aussi de ça. Et ouais, c'est toujours après une question d'éthique, je trouve. Simplement que le formateur que vous avez en face de vous est un bon influenceur. Jusqu'ici, on a flirté avec la malhonnêteté, mais aucune des stratégies présentées n'était réellement illégale. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous faites quelque chose de consistant. C'est vrai que dans tout ça, il n'y a rien d'illégal, finalement. Pour voir les véritables mensonges des formateurs, pour voir les pratiques les plus borderline, alors c'est maintenant que ça commence. Car pour s'acheter une autorité, les formateurs n'hésitent pas à mentir délibérément à leur audience. Donc là, il parle de mensonges. Je veux revenir sur le fait qu'en termes de légalité ou d'illégalité ou quoi, il n'y a rien d'illégal, finalement, dans tout ça, en fait. Le seul risque, c'est finalement de mentir à son audience, que son audience s'en rende compte et tourne le dos à ce formateur. Ce qui est arrivé notamment à Léo Guillaume, il y a maintenant quelques années. Le cas de Yomi, aujourd'hui, Yomi est tellement puissant, même s'il peut mentir délibérément ou même volontairement à son audience, comme on a pu le voir, son audience est tellement puissante et en plus, il attire tellement de nouvelles personnes à chaque fois qu'avant que la roue soit cassée, ça prendra peut-être encore des années. Et pendant ce temps-là, il a le temps de continuer à faire énormément d'argent. Donc, c'est pour ça que ça peut encore durer très longtemps et ça peut aussi motiver pas mal de personnes à faire la même chose et aussi créer un petit peu tout un tissu de mensonges autour de leur histoire. Vous vous trompez, vous vous trompez ! Les experts de la Tribune, le rendez-vous des PM du Figaro, tout ça, ce sont de fausses émissions. Ça, je le savais aussi, tout ça, c'est du fake. Voilà, si vous voyez même des articles, alors il n'y a pas que ça aussi, j'ai vu notamment d'autres articles. Beaucoup d'articles de pseudo-presse connus, en fait, sont souvent des articles qui ont été payés. Voilà, vous dépensez quelques milliers d'euros et vous avez le droit donc d'avoir une interview filmée et en plus de ça, un article. Et clairement, les personnes, donc les entreprises, il va en parler juste après, mais les entreprises qui ont inventé et qui ont créé ce système-là, finalement, ont tout compris. Elles savent qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est le marketing d'affluence. C'est le fait de montrer, voilà, c'est le fait d'avoir créé tout ce contenu autour de soi, d'avoir des interviews sur Forbes, d'avoir éventuellement un peu un lifestyle d'ultra riche, etc. Donc, elles ont compris qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans et elles proposent des interviews payantes à tous les infopreneurs, à tous les entrepreneurs qui veulent, d'ailleurs, augmenter leur volume de vente. Et c'est sûr que si Cyberindépendant avait une interview sur BFM TV ou Forbes, ouais, je pense que franchement, les gens se diraient, ouais, c'est un peu mieux quand même. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Mettons-nous dans la tête d'un prospect qui n'a pas connaissance de tout ça juste 5 minutes. Vous vous intéressez, par exemple, là, on a vu le cas, c'était Christopher Wangen. Vous vous intéressez à l'immobilier, voilà, vous regardez des vidéos sur Internet, vous tombez sur ce gars-là. Voilà, vous regardez un peu ces vidéos, vous apprenez des choses. Et voilà, vous vous dites, ouais, j'aimerais bien investir dans l'immobilier, j'ai envie d'aller plus loin. Vous regardez un peu son contenu et vous voyez que, voilà, ce gars-là a une certaine légitimité. Je crois qu'il a peut-être 200 000 abonnés sur YouTube. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est quand même assez puissant. Ce gars-là, en plus, il a eu pas mal de... Il a pas mal de photos de lifestyle, il a un super lifestyle. Je crois qu'il est à Bali en ce moment. Il fait des vidéos, il s'achetait une super voiture il y a quelques temps, etc. Donc ce gars a de l'argent, ce gars a une réussite. Et en plus de ça, il a été interviewé sur Forbes ou sur BFMTV, je sais plus. Donc, forcément, derrière, par rapport à un mec un peu plus, on va dire, un peu plus lambda, qui va juste proposer du contenu payant, forcément, à choisir entre les deux, vous irez vers qui ? Franchement, juste comme ça. Allez, on se pose comme ça. Franchement, je pense qu'on a tout intérêt à aller vers le gars qui a le plus de réussite. La plus de réussite, en soi, fictive. Alors que... Parce que dans les faits, en soi, cette interview, il l'a forcément payé. Donc voilà, c'est là où c'est un petit peu... C'est là où c'est toujours... C'est là où le marketing d'influence, en fait, enfonce le clou. Et des mecs comme moi, par exemple, qui vont prôner l'éthique, qui vont pas mettre tout... Qui vont pas utiliser tous ces arguments marketing un peu malsains et à la limite de l'éthique du politiquement correct, bah forcément, on va être sur la touche. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, franchement, je me regarde dans un miroir, les gars. D'une véritable mise en scène, d'une interview totalement fictive, dans laquelle vous profitez de l'autorité des médias pour vous créer, de toutes pièces, une réputation. Si on se fie au site de Médias France, on voit qu'ils disent ne pas mettre en avant n'importe qui, puisqu'ils sélectionnent apparemment, eux-mêmes, les sociétés championnent dans leur secteur. Ceux qui sous-entendent du Médias France vous repèrent et vous contactent, que ce n'est pas vous qui prenez contact avec eux. Bien que je ne vous redoute là-dessus, vu le passé de certaines personnes qu'ils interviewent, c'est comme... Je pense quand même qu'ils contactent. Je pense qu'il y a bien au moins une personne qui travaille là-dedans et qui se dit, bon voilà, ouais, cet influenceur-là ou cet entrepreneur-là, cet infopreneur commence à avoir des résultats, il a pas mal d'abonnés, tout ça. On va lui passer un petit coup de fil, on va lui proposer une interview pour gonfler encore plus son chiffre d'affaires. Et ouais, je pense quand même qu'ils sont contactés, ouais. Juste, petit aparté sur ça, voilà, je n'ai pas énormément d'abonnés au moment où je vous fais cette vidéo, je crois que je suis un peu moins des 15 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Tous les deux jours à peu près, même quasiment tous les jours, je reçois un email en fait, une proposition commerciale, un partenariat, un truc. Voilà, trois quarts du temps, ce n'est pas des trucs qui forcément m'intéressent, ce n'est pas des trucs géniaux, donc voilà. Et je n'ai même pas 15 000 abonnés. Donc là, quelqu'un qui a 200, 100, 150, 200 000 abonnés, je pense que là, forcément, il y a d'énormes propositions commerciales qui sont là tous les jours, tous les jours, des partenariats, des trucs, des machins. Et je pense aussi valable pour ce genre d'interview aussi. Je les ai contactés. Techniquement, vu que je ne suis pas, je cite, une société championne dans mon secteur, ou sinon, c'est que je suis bien seul à ne pas le savoir, je ne suis ni connu, ni reconnu, et donc ils n'ont pas pu me repérer. Ce qui veut dire que je suis supposé me faire remballer comme un pauvre pécore. ... Bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'aurais été intéressé par vos offres de médias d'utilisation, notamment pour les photos de... Je fais peut-être des images. Vous m'entendez mieux, là ? Des fois. Oui. En fait, j'aurais été intéressé par vos offres de médias d'utilisation, notamment pour tout ce qui est diffusé dans le média sur Internet. Ok. Vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire ou pas du tout ? Ouais, c'est correct. Sur quel type de médias ? En fait, tu voulais, je prends des formations en ligne. D'accord. Sur mon activité, je suis fait d'entrepreneur sur Internet. Et j'ai déjà vu que vous réalisez des plateaux Internet. Je crois que c'était... Sur BFM ? Ouais, sur BFM. Ouais, ça fait. Ok. Et aussi, je ne sais pas si ça comprend... Enfin, je ne sais pas comment c'est ça, parce que j'ai vu qu'il y a aussi une autre. Je ne sais pas comment ils font, comment font ces entreprises. Franchement, je serais curieux. Je me pencherais peut-être un petit peu dessus quand j'aurai un peu de temps à tuer. Mais comment ces entreprises, en fait, travaillent, par exemple, avec BFM TV ? Est-ce que c'est un accord ? Voilà. Je ne sais pas comment ces personnes ont le droit et la possibilité d'utiliser le nom BFM TV, par exemple, pour, derrière, proposer des produits payants. Franchement, je serais curieux de savoir. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, parce que là, je ne comprends pas trop leur business model. C'est assez bizarre, ouais. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, on travaille également avec Ford. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos coordonnées. Je vais les donner directement dans un chef de projet, comme ça, il pourra vous expliquer un peu ce qu'on fait, et l'ensemble des médias avec lesquels on travaille, pour que vous puissiez un peu cibler ce qui vous intéresse le plus. Ok. Vous êtes monsieur ? Ouais, je veux bien. Ok, je fais passer le message. Je vous remercie. Ok, super. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Après quelques échanges avec un commercial de chez Médias France, et un créneau planifié. Oui, oui. Voici le mail recap que j'ai reçu avec les derniers. Tournage sur les plateaux. Échange de 5 minutes en tête à tête. Première diffusion en juillet, en semaine 19h30. Alors, ouais, il y a une diffusion sur BFM Business. D'accord, seconde édition, replay. Budget à prévoir, 9500 euros hors taxe. Ouais, ouais. Ok. Ouais, donc comme quoi, je pense qu'ils ont vraiment un partenariat, en fait, avec BFM TV, par exemple. Et voilà, je pense qu'ils prennent leur commission là-dedans, quoi. Tout simplement. Donc, voilà, ouais. 500 euros, j'ai le droit… Alors, je vous le dis honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Je pense que jamais vous verrez ma tête sur ce genre de truc, de programme ou quoi. Ça ne m'intéresse pas du tout. Tête à tête avec notre chère Jeanne Barron pour passer dans l'émission Objectif Croissance de BFM Business. Et pour 5500 euros, j'ai le droit à l'offre préférée des entrepreneurs du web. On me fait apparaître en tant qu'expert sur les plateaux de mon choix, et avec en prime tout un article écrit pour parler de ma grosse tête et lanter les mérites de mon expertise. Donc, lorsque vous voyez ça… Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, « Punaise Lucas, c'est un truc de dingue, t'es passé dans Ford. » Je vous partagerai ici les petites images où je passe dans Ford, et vous saurez le premier lien dans la description, en fait, de l'article Forbes, de l'interview que Forbes a fait de moi. Ça, une interview dans laquelle je vais répondre à certaines questions de l'actif à l'entrepreneuriat, sur un plateau, face à un journaliste dont Forbes et Le Figaro. Autant vous dire que si on me l'avait dit il y a quelques années, je n'y aurais même pas cru un seul instant. Ou ça ? On va filmer un petit interview d'une dizaine de minutes pour Le Figaro. Donc, c'est quand même un énorme journal. Ça m'a un petit peu surpris quand ils m'ont contacté. Et puis, je m'en réjouis énormément de faire cette interview. On va voir comment ça se passe. Je vais vous mettre la séquence ici. On en revient encore à ça, ouais. On en revient encore à ça. La personne, notamment Yomi, ou même peu importe, achète donc cette interview pour gonfler, on va dire, sa légitimité dans sa thématique. Donc, sa légitimité, par exemple, dans son cas pour Yomi, dans le dropshipping. Et en fait, derrière, va dire « Ouais, je suis super étonné. Je suis super content. Je ne m'attendais pas à recevoir ça, etc. » C'est toujours une question d'éthique. J'en parlerai, je pense, à la fin pour clore un petit peu la vidéo. Mais je pense qu'on sort toujours une question d'éthique. Moi, je prends le cas, par exemple, avec des artisans. Et c'est valable pour tous les secteurs d'activité même. Il y a des bons et des mauvaises personnes. Même si je considère que tout le monde est tout gris. En quelque sorte, il n'y a pas de noir et de blanc. Mais il y a quand même des personnes qui ont l'éthique et d'autres qui n'en ont pas. Au bout d'un moment, il faut se le dire. Il y a des personnes qui sont plus véreux que d'autres. Et ça, c'est comme ça. Il y a des personnes qui sont prêtes à mentir pour de l'argent, contre leur audience. Et d'autres qui sont prêtes, on va dire, à tirer un peu attrait sur ce lifestyle, à tirer un petit peu attrait sur beaucoup de choses, mais qui sont droit dans leurs bottes et qui vont faire leur petit train de vie. Moi, perso, j'ai choisi mon camp. Clairement. C'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Il y a des personnes au bout d'un moment. Donc, peut-être que là, il ment pas forcément. C'est pas pour le défendre. Mais je pense quand même que, voilà, vu qu'ils vendent un produit derrière, Forbes et tout ça, ou là, le Médias France, je pense qu'il y a quand même du démarchage derrière. Après, je peux me tromper. Je peux me tromper. Ça, j'en sais rien. Mais, voilà, je pense qu'ils ont quand même un intérêt derrière à contacter les gens avant d'attendre qu'ils viennent à eux. C'est vraiment mon terminant. Quand vous êtes invité sur des plateaux télé, c'est parce que vous avez fait quelque chose d'exceptionnel dans votre domaine. Là, c'est pas le cas. Ils ont payé pour avoir de fausses interviews. C'est juste fou pour moi. J'ai vu l'idée. J'étais là, mais ok, ils ont vraiment voulu me parler. Il s'agit donc littéralement de campagnes marketing mensongères dont l'unique but est de vous flouer en s'appuyant sur la réputation des grands médias. Le tout fait avec la plus grande complicité de ces mêmes médias. Et la mensonge ne s'arrête pas là, puisque là aussi, la majorité de ce que vous voyez est faux. Les témoignages authentiques sont mélangés aux faux témoignages achetés sur Fiverr, 5euros.com, ou à des agences de vidéo marketing spécialisées dans les faux avis vidéo avec acteurs et script sur mesure. Vous voulez des témoignages ? C'est super simple. Vous voulez des témoignages ? C'est super simple. Moi, sur toutes mes pages de vente, il n'y a que trois témoignages. C'est des personnes que je connais vraiment. J'ai mis le lien de leur site internet. C'est des personnes aujourd'hui qui travaillent sur internet, qui ont des business en ligne, et tout est vérifiable à 100%. Là, sur ce genre d'avis, il y en a peut-être 100 000, enfin, pas 100 000, mais il y en a peut-être 500 des avis sur des pages de vente. Il y en a peut-être deux ou trois qui sont vrais. Le reste, c'est que du fake. Et c'est facile. C'est facile d'avoir des faux avis ou des faux avis filmés. C'est super facile. Et que comme tout est mélangé, vous avez affaire à une liste de reviews tellement longue que vous ne pourrez pas trier le vrai du faux. Et que vous ne remarquerez pas que plusieurs témoignages se répètent, et vous ne ferez pas non plus attention à ces témoignages de comptes tous deux sans amis ni photos de profil. Je crois que c'est Yomi qui fait ça, c'est sa page de vente pour ça et indigeste, parce que je crois qu'il faut scroller pendant une minute entière. Une minute, ça ne paraît peut-être pas beaucoup, mais redez vos comptes à scroller une minute, combien de temps ça prend. C'est juste un truc de dingue. On a juste envie de fermer la page ou soit se dire bon allez vas-y c'est bon j'achète, j'achète ton produit c'est trop bien il y a trop d'avis. Alors qu'en fait finalement la plupart sont des avis qui sont faux. Et ça malheureusement au témoignage de comptes fantômes, profite Facebook inactive sauf pour témoigner sans photos et sans amis, bien sûr. Une fois de plus c'est niveau éthique, on n'est pas bon. Et c'est justement parce qu'il y a plus de faux témoignages de vrai que les fameux groupes privés des formations qui sont présentés comme communauté d'entrepreneurs qui s'entraident ne sont en réalité remplis que de questions de débutants sans réponse et quelques postes de résultats qui sont là surtout pour augmenter la page de vente du formateur puisque les personnes disparaissent comme par magie lorsque le reste de la communauté leur pose des questions. La réalité c'est que la stratégie marketing des vendeurs de formations est basée à 95% sur des mensonges et des techniques de manipulation. Et certains vous se le visent très loin en allant jusqu'à mettre de faux pop-up de vente sur leur site pour vous faire croire que d'autres personnes avant vous ont acheté la formation histoire que vous soyez en confiance et que vous vous disiez si c'était une arnaque d'autres personnes achèteraient par contre. Alors proof je connais un petit peu le système, j'avais installé un truc équivalent ça s'appelait FOMO je crois sur mon podia. Il y a possibilité d'avoir du fake mais il y a possibilité d'avoir de l'exact c'est à dire en fait que ça reprend alors c'est tout un truc c'était ultra galère à configurer mais en tout cas voilà il y a possibilité à ce que vraiment ça mette en fait en pop-up vraiment quand il y a une commande. Donc si il y a par exemple je ne sais pas Jean-Pierre de Marseille qui achète un produit c'est possible qu'il apparaisse vraiment enfin si cette personne n'achète pas le produit il n'y aura pas le pop-up alors que si cette personne l'a acheté en fait ça reprend le nom de la personne et la commande, le produit qu'il a acheté et ça le fait apparaître en pop-up. Donc il y a possible de fake, d'avoir un fake avec ce logiciel-là, proof, FOMO ou autre et il y a possibilité d'avoir du vrai. Donc voilà il ne faut pas faire un amalgame non plus sur ça. Même si je pense qu'il y a beaucoup qui mettent plus de fake que de vrai quand même. Attendez pause. Vous pensiez que ça ne marchait plus en débutant ? Mais pause. Pourquoi est-ce que vous croyez que certains formateurs fait des abonnements pour ces applis si ça ne marche pas ? Oui. Il y a bel et bien des couillons qui tombent dans le panneau. Bon après c'est peut-être un peu méchant de ma part de les traités de couillons tant certaines applications sont bien faites. Regardez celle-ci par exemple. Proof. Ça marche. C'est ce qu'on appelle le social proof. Donc c'est un des moyens le plus puissant de vendre aujourd'hui. Un petit peu derrière je pense le scarcity qui est le fait de vendre avec de l'urgence. Par exemple mon produit se termine ce soir après il ne sera plus disponible. Ça permet de vendre quand même, ça permet de déclencher des ventes facilement. Tout ce principe de proof permet quand même de vendre. Si quelqu'un achète le produit c'est que généralement il est bon. Le truc c'est un petit peu comme un restaurant. J'aime bien comparer ça avec un restaurant. Il y a deux restaurants. Le premier qui est bondé de monde et le deuxième où il n'y a personne. Vous allez aller vers lequel ? Très souvent on sera plus enclin à aller vers celui qui est bondé de monde. Même si la cuisine est moins bonne. Juste du fait qu'il y a du monde. Alors qu'en voyant un petit restaurant pareil, même taille, même proportion tout ça mais qui est vide. On va dire que s'il n'y a personne c'est que ce n'est pas très bon. Donc là c'est pareil. Si des personnes achètent le produit c'est que le produit est bon et forcément derrière on va avoir envie de l'acheter. Elle pousse le vis au point que si un visiteur trop curieux clique sur le Verified by Proof pour savoir pourquoi il s'agit, il se retrouve sur une page spécialement prévue à cet effet qui présente l'application comme une app éthique qui ne diffuse des pop-ups que lorsqu'il y a eu réellement des ventes. Alors qu'est- En plus je pense que Yomi aurait pu prendre une version payante un peu plus chère pour retirer ce Verified by Proof. Mais bon je pense qu'il s'en fout en fait. Créer un bon proof, vous allez le voir par vous-même, c'est totalement faux puisque vous pouvez créer de faux pop-ups à l'infini. D'autres encore vont acheter des faux avis sur Google et Trustpilot quand certains vont jusqu'à trafiquer leurs chiffres. Alors Trustpilot, il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Il y a des faux avis sur Trustpilot, c'est vrai. Et il y a aussi beaucoup de formateurs qui achètent des avis, des bons avis Trustpilot par rapport à leur communauté. Je vais vous donner un exemple, moi je pourrais par exemple contacter toutes les personnes qui me suivent de mettre un bon avis sur Trustpilot pour recommander mes produits. Alors, ce n'est pas vraiment, je trouve, c'est moins pire que d'acheter des avis. Après par contre, c'est vrai qu'il y a un peu la carotte. Si tu me mets un avis, je te donne un truc. Si tu ne mets pas l'avis, je ne te donne pas un truc. Donc voilà. Niveau éthique, je pense que c'est un peu borderline. Ce n'est pas non plus trop malsain entre guillemets, mais je ne pense pas que je le ferais non plus de faire ça. Si quelqu'un a envie de laisser un avis sur Trustpilot, qu'il laisse son avis de manière totalement libre, qu'il soit content ou mécontent des produits. Le mensonge est quasiment devenu une religion pour les vendeurs de formation, à tel point que même lorsqu'on nous dit ça… Voilà, voilà. Ici, on a mon ordinateur. Et puis, vous pouvez voir qu'on a une petite promo qui est en ce moment. Et puis aujourd'hui, voilà, en quelques heures, c'est même pas la fin de la journée, on est à 33 000 dollars. Donc, je ne vais pas vous parler vraiment. Je vais réactualiser toutes les personnes. Voilà, ça réactualise. J'ai fait 33 000 dollars et la journée n'est même pas finie. On peut se permettre de douter. Surtout quand on sait qu'en utilisant l'environnement test de Shopify, il est possible de passer de fausses commandes manuelles afin d'afficher en live un chiffre d'affaires totalement bidon bleu. Alors, là, je pense que là, pour le coup, dans ce qu'on a vu de Jumi, je pense que c'est vrai. C'est possible de faire ce genre de chiffre d'affaires avec un bon placement, avec des influenceurs, tout ça, c'est possible. Le problème principal avec le dropshipping, et notamment le dropshipping avec la publicité Facebook, c'est que vous pouvez mettre un gros budget publicitaire, contacter plein d'influenceurs, faire un gros coup. Voilà, si vous sortez 10 000 euros en pub, ça sera assez facile de faire 50 000 euros ou peut-être même un peu moins quand même de chiffre d'affaires derrière. Le truc, c'est que le plus important là-dedans, en fait, le chiffre d'affaires, concrètement, on s'en fout royalement. Le but, c'est de voir combien il reste à la fin. Si Jumi, par exemple, a fait 30 000 euros alors qu'il a déjà mis aussi 30 000 euros en pub, déjà, il n'est pas rentable. Et derrière, il faut payer les produits, il faut payer le site parce qu'il y a des frais de transaction sur chaque vente, etc. Donc, c'est totalement pas possible. Donc, voilà. Dans les faits, c'est possible. Après, il y a évidemment beaucoup de fakes, comme le montre là Dropiness, le mec qui a fait la vidéo. Voilà. Mais c'est possible aussi de fakes et de faire des fausses commandes et tout ça pour voir si sa boutique fonctionne et tout. Donc, une fois de plus, ces chiffres-là, il faut faire super attention. Tout est fait pour vous donner l'occasion que le formateur est un véritable expert qui sait de quoi il parle et que sa formation est ce dont vous avez besoin pour y arriver à votre tour. Sauf que tout est faux. Tout est fait dans l'unique but de vous manipuler. On arrive à la fin de cette vidéo et il est maintenant qu'on va répondre à la grande question que vous pouvez tous avoir sur tous les lèvres. Les formateurs en ligne sont-ils tous des escrocs ? Ça pourrait être tentant de dire oui. Surtout à ce que j'aime vous montrer et surtout quand on sait qu'en réalité, tous ces formateurs ne sont absolument pas millionnaires grâce à ce qu'ils enseignent, mais bel et bien grâce à leur formation vendue à 1500€. Sauf que légalement, ce ne sont pas à 100% des escrocs. Les imposteurs qui servent une vie, oui, sans aucun doute. Les incompétents, très certainement, pour la plupart, voire pour tous. Et même s'il est très facile de faire un raccourci entre... Une fois de plus, pas forcément. Pas forcément. On n'est pas obligé de jouer dans cette cour-là. Il y a très peu de personnes qui justement n'utilisent pas un de ces biais psychologiques pour vendre plus. Et en général, il y a très peu de personnes qui, comme moi, ne font rien de tout ça. En général, on n'est pas très connus. Alors, on ne cherche pas à l'être, mais on n'est pas très connus. On ne fait pas non plus un chiffre d'affaires qui est éventuellement équivalent à ça. Mais une fois de plus, on ne joue pas dans la même cour. Voilà. C'est toujours une question d'éthique. Toujours. Un complet, vous devez rajouter 697 euros pour avoir l'extension. Ouais. Ouais. Alors après, c'est pareil. Je parlerai, je pense, du prix aussi un petit peu dans la conclusion tout à l'heure. Certains formateurs profitent même de cette détresse des étudiants pour leur faire payer leur adhésion au groupe privé de la formation. What the fuck ? Vous savez, le groupe d'entraide. Le groupe qui est normalement gratuit dans toutes les formations. Certains font payer. Oui, oui. Oui. Et pourtant, ces élèves, il les a déjà bien rincés avec une formation à 1500 euros. Oui, certains formateurs montent délibérément sur leurs chiffres et sur la quantité réelle d'élèves qui réussissent afin de vous donner de l'espoir et de vous donner envie. Mais malgré tout, ils restent à la frontière entre le légal et l'illégal. C'est extrêmement borderline, je vous concède, c'est vrai. Mais ils ne vous garantissent jamais que vous allez devenir riche. Alors ça, c'est ultra important aussi de le mettre quand même dans ces conditions générales de vente. Il ne faut pas garantir quelque chose qui n'est pas, on va dire, assuré à 100%. Il n'y a pas de promesse de gain. Et ça, moi, je le mets en avant aussi dans mes formations. C'est que tout ça, lorsque quelqu'un se lance dans une formation, ça dépend d'énormément de choses. Déjà, la qualité de la formation qui doit être quand même le mieux possible, évidemment, de la motivation de la personne. Est-ce que cette personne est prête à faire un effort ? Est-ce qu'elle est prête à travailler une à deux heures par jour en plus, peut-être pour avoir au début des résultats ? Et ça dépend, je ne suis pas forcément fan de ça, mais il y a quand même toujours un petit peu un facteur chance dans lequel le fait de se lancer par exemple sur un bon business au bon moment peut des fois apporter plus de résultats que d'autres. Mais voilà, ça dépend d'énormément de choses. Donc, on ne peut pas en fait promettre à quelqu'un d'avoir des résultats. C'est un petit peu comme les programmes minceurs où là, il y a énormément d'arnaques là-dedans. On ne peut pas promettre à quelqu'un de perdre 10 kg en 6 semaines. Ce n'est pas possible. Ça dépend en fait de tellement de critères. Ça dépend déjà de la personne. Ça dépend de la personne. Si la personne, elle est déjà ultra sec, elle ne pourra pas perdre 10 kg à moins d'être finir en squelette. Mais ce n'est pas possible. Ça dépend de son métabolisme. J'ai un peu du mal avec certains mots. Ça dépend de comment elle est en fait. Ça dépend de tellement de choses, de tellement de critères. Si c'est une femme, elle perdra du poids plus difficilement qu'un homme. Ça dépend de son contexte. Ça dépend de tellement de choses que ce n'est pas possible d'assurer un chiffre exact. Par contre, il est important quand même de montrer des résultats qui sont possibles et de bien spécifier qu'il n'y a pas une garantie de résultat, que ce n'est pas possible d'avoir par exemple toute estimation de bénéfices pourrait se réaliser et seulement indicatif. Voilà. C'est plutôt bien précisé en fait. Et ça, il faut bien le mettre en avant. Alors riche, déjà il faudrait voir quelle est la définition de riche. Est-ce que riche, c'est gagner 2 000 euros par mois pour certaines personnes ? Oui. Est-ce que riche, c'est 10 000 euros par mois pour certaines personnes ? Une fois de plus, riche. Est-ce que riche aussi, ça ne veut pas juste dire être libre ? Voilà. Personnellement, la richesse pour moi, c'est la liberté. Ce n'est pas forcément un chiffre. C'est difficile d'estimer de combien va coûter la liberté. On peut plus ou moins le prévoir, faire des calculs, tout ça. Mais pour moi, la richesse, c'est la liberté. Et ça, une fois de plus, quand on dit devenir riche, ça peut être riche en plein de choses. Ça peut être riche en amour. Ça peut être riche en rencontres. Ça peut être riche en aventures. Ça peut être riche en plein de choses en fait. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de définir et de vraiment définir le mot riche là-dedans. Mais dans tous les cas, il faut toujours faire très attention aux promesses et aux indications. C'est difficile de dire, vous allez gagner exactement 341 euros et 63 centimes en plus par mois. Ben non, en fait, ça dépend de tellement de choses. Donc, on peut donner une estimation. Moi, c'est ce que je fais par exemple dans les promesses de mes formations. Je donne une estimation et dans les conditions générales de vente ainsi que… Non, que dans les conditions générales de vente, j'avais tout revu il y a quelques temps. Je précise que c'est toujours à titre indicatif. Et c'est même précisé d'ailleurs en bas de toutes mes pages. Sous-entendu, mais qu'ils ne vous feront jamais directement. En fait, tout va dépendre de votre implication, de votre capacité à apprendre et à comprendre… Ouais, c'est ça. …de votre chance. La vérité, c'est que si vous voulez réussir dans le e-commerce, vous devez avoir des compétences en marketing, des compétences solides. Et c'est justement là que ça coince puisque les formateurs humains n'en ont pas. Pour eux, une stratégie marketing, c'est avoir un bon produit, une bonne pub, faire une bonne promo avec un influenceur et c'est tout. Alors, ils sont quand même bons certains en marketing, quand même. On prend le cas de Jumi, il est très très bon. C'est un des meilleurs d'ailleurs dans le marketing un peu d'influence. Donc, je ne pense pas qu'ils soient mauvais en marketing. Le truc, c'est qu'une fois de plus, on en vient très souvent à ça. Les personnes qui débutent, qui voient ce genre de profil-là, se disent finalement, je vais acheter son produit 1 500, 2 000 euros, peu importe le prix, mais je vais acheter son produit et en peu de temps, je vais avoir des résultats exceptionnels, je vais être millionnaire. Et ça, c'est là où est l'erreur finalement. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La vie ne fonctionne pas comme ça, ce n'est pas possible. Tu vas avoir des résultats corrects en travaillant dur. Donc là, en fait, on réduit l'échelle. On passe à quelqu'un qui se dit, je vais acheter son produit en 1 mois, en travaillant un tout petit peu, je vais être millionnaire, à il va falloir travailler très très dur pour avoir des résultats qui sont moindres. Forcément, c'est beaucoup moins vendeur, mais c'est la réalité des choses. Sauf que le marketing, ce n'est pas du tout aussi simple. Une véritable stratégie marketing, ça se construit par segments en fonction de votre ressource et de ses codes. Elle prend en compte la conception de votre site, la communication directe, la communication indirecte, l'expérience d'achat, votre positionnement, la publicité, les partenariats, votre image de marque, la livraison, le retour client, bref, tout un ensemble de choses que les formateurs ne vous apprennent pas. Effectivement, comme il le dit, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Moi, je prends le cas pour Cyberindépendant que j'ai lancé il y a deux ans. Je suis toujours en train de corriger des choses, d'améliorer Cyberindépendant. Et en fait, on passe d'une Alpha à une Beta à une V1, à une V1.1, à une V1.1, 1.2, 1.3, 2.0. Il y a tout le temps de l'amélioration, il y a tout le temps des choses à faire, à améliorer, tout simplement puisque ça suit aussi mon évolution. J'étais vraiment une bille en marketing quand j'ai lancé Cyberindépendant. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris et je continue à apprendre tous les jours. Et j'ai encore énormément de choses à apprendre. Mais c'est vrai que ça se fait au fur et à mesure. Et une fois de plus, il ne faut pas croire à la réussite. Comme ça, je claque des doigts et je deviens millionnaire. Ce n'est pas possible. C'est une bonne raison qu'ils n'ont pas étudié le marketing pour la majorité d'entre eux. Car oui, le marketing, c'est une véritable discipline que l'on enseigne et qui s'apprend. Et c'est très compliqué. Le marketing, c'est très compliqué. Il faut vraiment se former là-dedans. Aujourd'hui, je pense qu'un des conseils que je pourrais donner vraiment aux personnes qui se lancent, c'est de se former un minimum au marketing. Un minimum en marketing, en copywriting. Vraiment avoir des bases là-dedans et ensuite lancer leur activité. Que de lancer leur activité, de ne pas être très bon là-dedans et ensuite de se former, c'est une perte de temps. Moi, c'est ce que j'ai fait honnêtement. Je me suis lancé sans m'être formé en marketing et j'ai perdu quand même pas mal de temps. Ça, c'est sûr. Avec des connaissances solides en marketing, il est impossible de vous garantir le succès. Car il reste un facteur à prendre en compte. Un facteur que tous les formateurs refuseront de reconnaître. Car ce facteur décrédibiliserait à lui tout seul leur argumentaire de vente et leur super formation qui est censé résoudre tous les problèmes et vous rendre riche en attaquant le doigt. Ce facteur, c'est le facteur chance. Ce qui a marché pour quelqu'un ne marchera pas forcément pour vous. Car il existe une multitude de paramètres qu'il est tout simplement impossible de reproduire à l'identique. C'est ça, le facteur chance. La seule chose qu'il est possible de faire et qu'aucun formateur ne fait en réalité, c'est de réduire l'impact du facteur chance en vous donnant à la fois une formation de qualité ainsi que directement le produit que vous devez vendre avec le site déjà tout près. En gros. Alors, je ne suis pas fan de cette formule dans le sens où on va prendre le cas par exemple de quelqu'un qui a créé un tunnel de vente e-commerce. Peut-être que ce tunnel a eu des résultats à un moment en A, mais au bout d'un moment, ça s'expire. C'est-à-dire qu'un truc est créé, si ce n'est pas actualisé, si ce n'est pas mis à jour, au bout d'un moment, une fois que ça a été essoré au maximum, il n'y a plus possibilité de faire de l'argent avec ça. Donc, même si ces formateurs donnaient quelque chose, un produit à vendre à un site déjà prêt, j'ai peur que le contenu donné soit déjà obsolète avant même qu'il soit donné. Donc, non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Dans tous les cas, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Un business clé en main, on prend le cas une fois de plus de l'e-commerce. Je connais quand même un petit peu le dropshipping. Une boutique ultra optimisée en 2018, aujourd'hui, ne fonctionnerait pas du tout en 2021. Tout simplement, puisque ça évolue, le marché évolue, il y a énormément de choses qui évoluent. Il y a le Covid qui est passé par là, donc ne serait-ce que pour ça, il va falloir adapter, peut-être proposer du click and collect ou une livraison différente. Mais voilà, il y a tellement de choses en fait qui changent, qui évoluent, qu'un formateur qui fournirait, on va dire, tout à la livraison, donc avec un tunnel de vente, un produit clé en main, tout ça, en fait, il serait obligé toutes les semaines quasiment de faire une mise à jour de ce produit et de donner un truc clé en main. Et je ne pense pas qu'il y ait un but au formateur de donner quelque chose clé en main. C'est aussi propre à chacun de créer son propre business, son propre secteur d'activité. Si quelqu'un comme Yumi, par exemple, donnait un tunnel clé en main avec un produit clé en main et tout ça, sur la mode, par exemple, moi, je lui dirais, non, la mode, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas du tout mon truc. Moi, je préfère d'autres niches d'activité, tout ça. Donc non, je pense que le but du formateur, c'est vraiment de retranscrire un maximum d'informations, même si ces informations, comme je l'ai dit une fois dans une vidéo, elles peuvent être trouvées n'importe où. Mais ça va être de fournir toutes ces informations et en plus de ça, d'apporter son expérience. Et pas une expérience qui est biaisée, pas une expérience qui est complètement mytho avec des fausses interviews, avec des faux trucs, mais une expérience complète d'entrepreneur, de quelqu'un qui a eu des échecs, qui s'est pris des coups de poing à la figure plein de fois pour plein de business qui n'ont pas marché. Et c'est là où finalement, on va avoir un produit qui va vraiment plaire aux gens. Et voilà, je finirai après par parler de la politique prix un peu plus tard, enfin à la fin de cette vidéo, mais avec un bon prix, avec un bon branding, avec toutes les choses qui sont suivantes et surtout un marketing éthique. Et c'est là où il y a encore pas mal de chemin à faire. Donc là, à la fin, il propose un produit, c'est tout à fait légitime. Je pense qu'il a totalement raison de proposer un produit après avoir fait une vidéo qui lui a pris, je pense, quand même pas mal d'heures. Donc ça, c'est tout à fait légitime de sa part. Mais voilà, pour terminer un petit peu avec ça, je vous mettrai le lien en dessous de sa vidéo. Je vous invite quand même à lui mettre un petit pouce bleu sur sa vidéo, puisqu'il y a quand même pas mal de boulot derrière. Puis si voilà, ça peut un peu le soutenir. Moi, son contenu m'a permis de faire une vidéo de presque une heure, donc merci aussi à lui. Et puis bonne chance et bonne continuation pour lui par la suite. Mais voilà, ce que je peux finalement conclure par rapport à la politique prix, on a vu des prix de formation qui sont énormes, 1500€, 2000€, etc. J'ai vu des prix encore bien plus élevés, notamment par exemple pour l'immobilier, des formations à 3-4000€. Dans tous les cas, au niveau du prix, il ne faut pas forcément avoir de blocage. Même si le produit est vendu 10 000€, vous achetez un produit à 10 000€, si derrière ce produit vous permet de gagner 50-100 000€ dans les 10 prochaines années, ça vaut le coup. Par contre, vous pouvez très bien acheter un produit à 10€ et avoir rien appris et avoir foutu 10€ en l'air. Donc, concernant le prix, je pense qu'il ne faut pas avoir un blocage déjà au niveau du prix des formations. Je pense que certaines personnes sont légitimes de proposer des formations à 1000€, si derrière la formation, c'est un truc vraiment qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Voilà, je sais que personnellement, je serais capable d'acheter une formation à plusieurs milliers d'euros, notamment sur le copywriting, notamment sur le marketing, puisque ça reste un truc qui est quand même vachement avancé et qui peut par contre, après, me rapporter de l'argent tout au long de ma vie, puisque le marketing, ça sert tous les jours. Par contre, de mettre 1000€ dans une formation en dropshipping qui sera peut-être obsolète dans un an, je ne pense pas que ce soit légitime. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du prix, il faut bien aussi réfléchir un petit peu à comment on met son argent. Et concernant un petit peu tout ça, un peu pour résumer sur le concept des formations, voilà, je pense que je l'ai assez dit dans la vidéo, on en revient toujours un petit peu au côté éthique. Il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour vendre et pour vendre des produits, quitte à mentir, quitte à manipuler un petit peu leur audience, quitte à rajouter du fake un petit peu partout. Donc ça, en tant que prospect, en tant que consommateur averti, il va falloir justement être averti et réussir à voir un petit peu ce qui est vrai et voir un petit peu ce qui est faux là-dedans. Et c'est souvent, parfois, très compliqué. Je vois beaucoup de personnes se lancer et finalement, totalement se briser un petit peu sur un rocher en achetant ce genre de produit. C'est vrai que quelqu'un aujourd'hui qui veut se lancer sur Internet, peut-être que c'est votre cas là en ce moment, vous vous dites, voilà, avec l'année qu'il y a eu 2020, tout ça, le Covid, Internet, ça reste une bonne opportunité. C'est le cas. J'ai envie de me lancer, je fais comment ? C'est sûr que si vous tombez, par exemple, sur une vidéo du Omni ou quoi et que vous prenez limite à crédit pour acheter une formation à 1 500 euros et que derrière, il n'y a aucun résultat, que vous passez des heures à créer une boutique e-commerce, que vous balancez 500 euros depuis Facebook et que vous faites 0 euros, ben là, forcément, il y a un problème. Là, voilà, ça va complètement vous bloquer. Vous n'allez pas avancer et ça va vraiment être dur. Donc après, c'est là où il faut réussir à faire un tri et c'est aussi là, moi, personnellement, où je me positionne. C'est-à-dire que mes formations, par exemple, sont à un prix qui, pour toutes les personnes, est largement accessible. Enfin, je veux dire, mes formations ne sont pas à plus de 100 euros en ce moment. Je dis bien, peut-être que par là-dessus, je changerais mes prix, j'évoluerais. Pour le moment, je teste sur ça parce que je cherche à cibler les personnes qui débutent. Ben voilà, les formations sont en promotion autour de 30 euros. Ça permet à tout le monde de se lancer. Et voilà, ça évite, comme je le disais tout à l'heure, de prendre éventuellement un crédit et de rester gros dès le début. Donc voilà, par rapport à ça. Et puis, les business en ligne clés en main. Moi, je ne suis pas forcément, comme je le disais tout à l'heure, fan de ce côté, que le formateur doit offrir un business clé en main. Là, je pense que c'est plus le rôle d'une agence. Par exemple, si on me contacte par le bien de mon agence, on me dit, voilà, il me faut une boutique e-commerce dans telle thématique. Ben voilà, moi, j'ai des prestataires avec qui je travaille. On crée une boutique e-commerce dans la thématique et la personne est chiffrée. Il y a un devis, il y a une facturation, etc. Donc, on est dans quelque chose de totalement différent qu'une grande formation généraliste où tout le monde va avoir finalement la même ressource et tout le monde va se bouffer avec le même tunnel de montres, le même produit. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport à cette vidéo super intéressante. Voilà, une vidéo un peu longue, mais je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Si aujourd'hui, voilà, les formations en ligne, vous avez plein d'interrogations sur ça. C'est comme dans tout, de toute façon, pour clore un peu avec ça, c'est comme dans tout. Il y a des escrocs partout, il y a des arnaques partout, il y a des personnes éthiques aussi un petit peu partout. Donc, il faut faire vraiment super attention. Il faut quand même bien prendre le temps de voir un petit peu avec qui vous voulez travailler, donc le formateur, quel formateur vous voulez acheter ces produits et puis de vous renseigner un peu au préalable sur la personne et tout ça. Mais voilà, j'avais déjà fait une vidéo sur les formations. Je pense que j'en referai une. Il y a quelques points que je vais sûrement avoir oubliés. C'est une vidéo qui est totalement en live. Là, je n'ai pas de script, je n'ai rien. Donc, voilà, je pense que je vous referai une vidéo sur ça. En attendant, bon business à vous. Voilà, quoi vous souhaitez de plus ? Cette vidéo sort normalement au début 2021. Donc, bonne année à vous. Plein de réussite, la santé surtout. C'est le plus important dans tout ça. La santé, la réussite, la richesse. Et quand je parle de richesse, ce n'est pas une richesse que de l'argent. C'est une richesse dans tous les domaines. Et comme je finis dans toutes mes vidéos, à votre succès. Et à très vite sur la chaîne YouTube Cyber Indépendant. C'est parti sur la chaîne YouTube ? D'avoir vu, K��, Birrus. Je t'ai plis des domaines de progrés ? Merci.